La métropole du Grand Paris, la nouvelle métropole du Grand Paris, a affiché très tôt son intention justement d'inclure ces problématiques de co-working, de co-living, etc. dans, on appelle à projet, Inventons la métropole du Grand Paris. Donc ça c'est positif. Ce qui l'est moins, c'est que la complexité institutionnelle du Grand Paris aujourd'hui, les difficultés que rencontre la métropole du Grand Paris dans son installation, les tensions qu'il y a avec les établissements publics territoriaux, fait que les mécanismes de décision, les vrais, j'allais dire, les décisions qu'il faut prendre en conseil municipal ou en conseil communautaire, pour l'instant ne sont pas du tout raccords avec une vision métropolitaine. Donc ça, ça va vraiment prendre du temps. La question que l'on peut se poser, qu'est-ce qu'on va mettre sur la table pour accélérer ces processus d'habitat participatif, d'habitat partagé, sur le plan réglementaire, sur le plan financier, sur le plan de la gouvernance, entre maintenant et la fin de l'année ? Ça c'est plutôt pour dire, voilà tout ce qui existe, comment est-ce qu'on pourrait mieux le partager. Et justement, ça serait du co-governing. Et puis ensuite de se dire, dans les trois à cinq prochaines années, avec cette grille de lecture, qu'est-ce que l'on peut produire, et quantitativement et qualitativement, parce que quantitativement on produit du logement en Ile-de-France. Et même l'année dernière, l'année d'avant, on en a produit significativement plus que les années d'avant. Ce qui manque, et ce que l'on a, je pense, démontré de façon convergente dans la discussion qu'on a eue, ce ne sont ni d'idées, ni d'instruments. Par contre, ces instruments sont mal connus, éparpillés, et pas hiérarchisés. Donc finalement, on a l'impression qu'un peu c'est flat, c'est-à-dire que tout est possible un peu partout, toujours, tout le temps. Ce qui est en partie vrai, et ce qui est en partie faux, parce que quand on est dans des logiques opérationnelles d'aménagement, ZAC, pas ZAC, etc., la réalité est un peu plus dura, un peu plus complexe. Parmi les gens qui nous ont accompagnés, on a notamment des architectes qui ont l'habitude de travailler, j'allais dire, un peu hors cadre réglementaire, habituel de l'aménagement, avec un aménageur, une ZAC, etc. Les expériences qui nous ont remontées sont très intéressantes, parce qu'elles se traduisent toutes par des prises de risques considérables, et par une absence souvent de vis-à-vis, ou compréhensif, ou stable, dans l'administration, que ce soit au niveau de la ville, ou au niveau d'une intercommunalité, aujourd'hui à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Sous-titrage ST' 501